Dans un pays où les forces de l'ordre sont menacées par des bandes armées, les commerçants représentent des proies faciles et sont souvent victimes de la violence qui augmente au fil des jours. Maintenant, tous les magasins ont changé. Vous pouvez voir devant qu'on est caserné à cause de l'insécurité. Et les camions, c'est très difficile pour les camions de venir se garer là pour faire des livraisons de marchandises. Enfin, c'est très difficile. Si vous voulez, vous pouvez regarder devant. Il y a, je crois, quatre ou cinq agents de sécurité qui assurent la sécurité de ma mère et de moi. Ça, je pense pas c'est une ambiance pour faire commerce, pour mettre une cage. Ça, c'est un prison. Ça, c'est un prison. On peut pas... Il y a un mou qui a travaillé dans les conditions. Il y a en 1949 et cinq hommes armés sont entrés ici. Ils m'ont mis des revolvers à la tête. Et bon, j'ai failli perdre la vie. Ils ont volé tout mon argent. Et il y a peut-être huit mois de ça, ils ont kidnappé ma mère plus bas là. Et il y a à peine trois blocs plus bas. Et il y a deux mois, ils m'ont attaqué encore. La première agression, c'est trois mou n'amé. Ils ont entré sous moi. Ils ont mis les mains en l'air. Après ça, ils ont mis nos couches à terre. Ils ont volé tout ça pour voler. Deuxièmement, c'était sept mou n'ont bien armé. Ils ont mis tous les employés, même les travailleurs qui ont volé dans les magasins. Ils ont volé les choses. Ils ont volé les travailleurs, les qui viennent acheter tout. Après ça, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Ils ne sont pas à continuer. Ils ont paniqué les villes chaque jour. Ils ont fait mon argent. Ils ont pas à investir, ils ont plus peur. Ils ont pas à la droite, ils ont à la gauche. Et puis ils ont à continuer. C'est toujours l'enquête se poursuivre. Alors, on a demandé, s'il vous plaît, pour nous l'électricité, pour nous la sécurité, pour tout le monde qui a travaillé en paix, pour nous faire le pays à marcher et bien, pour tout le monde qui a mangé, pour tout le monde qui a dormi en paix, en paix. Merci beaucoup. Définitivement, tous les marchands sont vécués. Ce n'est pas les magasins seulement. Même les marchands sont vécués. Les marchands sont vécués. Et puis, deuxièmement, ça va faire mettre gros hommes la cahier et tout. Mon paquet de commerce sont là, gros mitraillettes, ils descendent. Mitraillettes physiques, ils ont pris. Leur défonce en main. Le bouquet, victime. Je suis dans le magasin, je suis dans le volet, je suis tiré. Ça décourage à faire le business, mais quand on n'a pas le choix, nous avons deux magasins là depuis longtemps. Et c'est notre travail, c'est ça qu'on sait faire. Alors, on se débrouille assez bien. Comme ici, on n'a pas le choix, on est là. Non, moi, j'ai l'attacé de moi, là-bas. Non, moi, j'ai l'attacé de moi, là-bas. Non, moi, je suis quitté Bordeaux-Mais à cause de l'insécurité, à cause des problèmes qu'il y avait, à cause des attaques que j'ai eues personnellement. On n'a pas l'attacé de l'insécurité, à cause des attaques que j'ai eues personnellement. On n'a pas l'attacé de l'hélicité de l'hélicité de l'hélicité. Pour l'AOL, le centre commercial de ce pays, un pays de 8 millions d'habitants, c'est où ? C'est à Pétionville. Tout le monde me dit de monter à Pétionville parce qu'il n'y a pas ce trafic qu'on connaît à Port-au-Prince. Mais je préfère rester ici parce que malgré tout, les ventes sont à Port-au-Prince. pour des raisons économiques, le centre-ville est jusqu'à présent un des points les plus importants pour les commerçants. C'est là où on a le plus de ventes et les provinces s'approvisionnent du centre-ville. Parce que tu as toutes les stations de bus qui sont prêtes du centre-ville, donc ils descendent du bus, viennent acheter, remontent leur bus et retournent en province. Donc on n'a aucun intérêt. On peut ouvrir un deuxième magasin à Delma ou un troisième à Pétionville. Je pense que le commerce, le vrai commerce, se fait toujours au centre-ville et on n'a pas intérêt à ignorer ça. Et il y a aussi, il y a les sentiments aussi. Quand on te parlait du centre-ville auparavant, le bord de mer, c'est un paradis. Sur le marché, on peut remarquer que chaque courbe au commerce, il ne va pas payer des taxes, il ne va pas payer rien, il ne va pas payer des boîtes, il ne va pas payer juger le monde. Ça ne va pas parce que c'est la vie, il va chercher tout. Mais si tu as un marché qui ne coûte presque rien pour le marché, si tu as un marché au sérieux de 10 000 mètres carrés, ça te coûtera, on peut dire, 100 000 pieds carrés quand on a fait de 10 dollars. À un million de dollars, on a fait 10 000 mètres carrés de marché, on a cherché, mon outil, on a payé un petit coup là-bas, quand on a 30 dollars par mois. Et puis, on a loué l'amour, on a fait un bon salle de bain, on a dit, on n'a pas obligé, chaque jour, on va tirer tout ça, on a explosé, on a après-midi, on a descendé, chaque fois, on a couru pour faire, on a décidé, les bandits, on a décidé, on a décidé, on a décidé, parce qu'il est en bagagerie, et c'est là qu'on comprenne, que c'est devant, que nous faisons tout besoin. Les élites de ce pays, les gens qui ont, qui étudient, qui ont l'argent, font prendre responsabilité, pour, pour mettre l'ordre d'un pays, pour faire barrer le marché. pour ne pas avoir tout, pour nous avoir qu'à payer, alors, pour aller, mon mère, de pauvreté, tout à côté, alors, même si on a dit l'argent, et puis, on va à l'Ibalais, pauvre. Je voudrais avoir votre opinion, est-ce que les descendants d'Arabes, qui sont dans le pays aujourd'hui, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, dans l'avenir du pays, est-ce qu'ils ne devraient pas être conscients, que maintenant, étant devenu une classe possédante, je pourrais dire, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire, et qu'est-ce qu'ils ne devraient pas, avoir conscience, qu'ils ont quelque chose à faire, et qu'ils devraient peut-être s'épliquer un peu plus. Parce que le descendant de l'Arabe est haïtien, moi, pourquoi je touche l'Arabe, c'est parce que c'est notre devoir-ci. Les Arabes, actuellement, jouent un rôle actif dans la politique haïtienne. André Appède, d'ascendance libanaise, est parmi les premiers à dénoncer la dérive dictatoriale du régime de Jean-Bertrand Aristide. Donc, il y a toute une mentalité à changer, parce que pourquoi pas ne pas avoir un président arabe, haïtien ou arabe. Pourquoi pas ? On l'a eu à la Jamaïque, avec ses yagas, on l'a eu à Saint-Domingue. Dans un passé récent, il y a eu des Arabes d'être de côté de la barrière. D'un côté, par exemple, sous Aristide, vous avez M. Izméry, qui a participé activement à la politique de ce pays. Maintenant, après Aristide, vous avez M. Appède, qui est aussi très actif dans la politique haïtienne. vous avez M. Appède, il vous tient sur nous ! Vous vous rappelez de Malval ? Oui, oui. Quand Malval est monté. Malval et Malval. Ça a été notre seul cas. Notre seul cas. Et malgré ça, il a dû bien faire comprendre que son arrière-grand-père faisait partie des généraux qui ont donné des dépendances à ce pays. On peut arrêter de voir la chose comme arabe, à l'issue. C'est une blessure que je sens très profondément chez mes interlocuteurs d'origine libano-syrienne. C'est de ne pas se sentir accepté comme haïtien, après trois, quatre générations de présence en Haïti. Je crois vraiment qu'il faut prendre la peine de retourner aux faits, de retourner aux documents, de retourner aux témoignages pour trouver quels sont les faux pas que nous avons commis et voir comment rattraper tout ça. Et je crois que bien comprendre les réalités de la communauté libano-syrienne en Haïti est un pas dans ce sens. Je pense que c'est très nécessaire que toute cette communauté fasse quelque chose, participe politiquement à ce pays. Ce n'est pas qu'on ait des ambitions à être président de la République ou pas, ok? mais quand même participer dans les partis politiques, participer dans les associations professionnelles, participer dans toutes sortes d'associations caritatives, etc. et aider ce pays. Et on est prêt à le faire. Moi, je n'ai aucune ambition politique. Je crois qu'on a beaucoup d'expérience et on n'a pas besoin de l'argent pour vivre. Donc on pourrait apporter tout le savoir de la colonie pour aider ce pays à démarrer économiquement. Jusqu'à présent, on fait marche arrière dans ce pays. Il est temps que les gens, ma génération, commence à participer, ce qu'on peut dire, le décision making dans la politique. Il faut qu'on s'intègre d'une façon ou d'une autre. Parce que tu ne peux pas faire les deux. Moi, je ne peux pas faire le commerce et la politique, mais je peux, si tu veux, influencer la politique dans un sens ou dans un autre. Ensemble, on peut relever ce défi. Moi, je pense fermement à ça. Même si on m'appelle un rêveur. C'est un plaisir de te prendre. C'est un plaisir. Bon, vraiment, ce genre de déjeuner qu'on fait au bas de la ville, c'est s'accrocher aux derniers cheveux d'une tradition qui n'existe plus et d'un pays qui n'existe plus, finalement. Parce que le bord au Brest d'Antin, le bord au Brest que j'ai connu, le bord de mer, bon, c'est fini tout ça. C'est fini. Pour le pays, pour la patrie, marchons unis, marchons unis. Dans nos rends points de traître Tu seul, soyons seul maître Vivons unis, vivons unis Vivons unis En I.E.D. Marchons unis Soyons unis Vivons en harmonie Mouchons unis Mouchons unis Soyons unis Vivons unis En I.E.D. I.E.D. Cherie En I.E.D. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada